www.casarema.fr Cette émission qui commence, cette émission qui aura pour but, pour cahier des charges, de pouvoir recevoir des hommes de Dieu, pas dans le but de pouvoir polémiquer, mais plus dans le but de pouvoir apporter un plus dans la foi chrétienne. Cette émission qui est appelée École de l'Évangile, désormais vous l'aurez, en vue de pouvoir vous édifier à travers le média. Le même élément, le même voie que l'ennemi utilise pour pouvoir détruire la vie de plusieurs personnes, si c'est le même voie que nous utiliserons en vue de pouvoir vous apporter la lumière, la connaissance de l'Évangile. Car la Bible dit, quand les fondements sont renversés, que feront le juste ? Les justes ne peuvent pas se taire pendant que les injustes haussent le temps parlé en vue de pouvoir détruire et faire perdre les enfants de Dieu. Et sur ce plateau, je reçois pour vous l'homme de Dieu, le révérend prophète Riffin Chimba, qui est le pasteur responsable de la communauté Meas Paris, qui est avec nous ce soir, à qui j'ai dit déjà bonjour, bonsoir, homme de Dieu. Bonjour, le messager Elwanga. Nous sommes heureux de vous savoir encore sur ce plateau. Et si vous êtes là, justement, c'est parce que nous voulons apporter un peu les minimums de ce que nous pouvons pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Et le sujet que nous allons essayer de pouvoir diagnostiquer ce soir, aujourd'hui, est la prospérité selon la Bible ou la prospérité selon la pensée de Dieu. Cette prospérité qui, aujourd'hui, a induit beaucoup de gens en erreur, a induit beaucoup de chrétiens dans les dérives, pensant être dans la volonté de Dieu. Cependant, c'était plus dans leurs ambitions charnelles. Mais cependant, je crois que l'homme de Dieu qui est ministre de la Parole sur ces plateaux, il est mieux placé en vue de pouvoir nous apporter un plus. Avant tout, homme de Dieu, j'aimerais d'abord que tous ces frères et sœurs qui nous suivent, qui est le prophète Riffin ? Oui, merci, le messager. Donc, le prophète Riffin, c'est tout simplement un père de famille, d'abord. Père d'une seule femme. Il faut le préciser. Voilà. Et père de cinq enfants. Trois filles et deux garçons. Et je suis aussi pasteur responsable, ou le berger de la mission évangélique armée des sanctifiés de Paris. Parce que nous en avons, il y a deux communautés, Meas, il y a Meas Luxembourg, avec le prophète Exocé. À qui j'ai dit bonjour, le prophète Exocé. Et Meas Paris, que moi je dirige. Et à part cela, je suis aussi vice-président de la pastorale congolaise de France, qui est dirigée par l'évêque Jean-Claude Mossengou. Voilà, je suis deuxième vice-président. Voilà pour les présentations. D'accord. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas le prophète Riffin, je crois que vous avez quand même eu le profil de la personne que je reçois sur ces plateaux. Et c'est un sujet qui coule beaucoup d'encre. C'est un sujet purement qui a induit certaines personnes en erreur. Ces sujets qui ont été plusieurs fois prêchés, enseignés, d'une manière un peu pas correcte. Mais ici, c'est comme on dit, on n'est pas venu pour pouvoir polémiquer, mais on vient juste pour pouvoir apporter à la mesure de la grâce que nous avons reçue, que vous avez reçue, une connaissance supplémentaire aux enfants de Dieu. Selon vous, homme de Dieu, quand on parle de la prospérité, qu'est-ce qu'est la prospérité ? Merci, le messager. La prospérité, c'est vrai que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Un sujet qui, en lui tout seul, fait des débats et des débats. En fait, le mot prospérité ou prospérer est tout simple. Ça veut dire la croissance de quelque chose. Quelque chose qui était dans un état, à un stade A et qui va à un stade B élevé par rapport au stade initial. C'est ça qu'on appelle la prospérité. Donc la prospérité, en dehors de tout ce qu'on peut dire, parce que quand on parle de prospérité, tout de suite, on veut cataloguer ça en quelque chose de financier. C'est l'argent, ils vont parler encore de l'argent. Non, la prospérité peut être morale, peut être sociale, peut être financière. C'est tout simplement la croissance de quelque chose. L'élévation ou l'évolution de quelque chose, c'est ça qu'on appelle prospérité. Voilà, ça c'est selon les dictionnaires, c'est selon la connaissance générale liée à l'intellect. Mais pour ceux qui nous suivent, qui sont les amoureux de la parole de Dieu, qui sont les amoureux de la Bible, selon la pensée de Dieu ou selon la Bible, comment pouvez-vous définir la prospérité ? Alors, selon la Bible, la prospérité, tout simplement, moi, je la définis comme étant la volonté première de Dieu. Amen. Dieu est un Dieu, notre Dieu est un Dieu de la prospérité. Tout ce que Dieu commence, il commence petit, et il nous donne, nous, la capacité ou le pouvoir de l'amener maintenant à la croissance, à l'évolution, donc à la prospérité. Même quand on parle de la nouvelle naissance, vous savez, le Seigneur Jésus, il a utilisé le terme être né de nouveau, quand il parlait à Nicodème. Il dit, Nicodème, il faudra que tu sois né de nouveau, ce qui a d'ailleurs bouleversé Nicodème. Il s'est dit, mais comment je peux être né de nouveau, avec ma barbe, avec mon âge ? Justement, il a fait exprès d'utiliser cette image d'une nouvelle naissance, parce que quelqu'un ou un enfant qui est né n'est pas né avec des dents, n'est pas né déjà en courant, il n'est pas en commençant à parler, mais il est né petit, avec tout un tas de choses qui doivent prospérer en lui. Donc Dieu commence toujours par une naissance. Même le ministère, c'est une naissance dans le ministère, quand tu commences le ministère, et ce ministère-là doit prospérer, doit évoluer, doit grandir. C'est la volonté première de Dieu. Et quand Dieu voit qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, des gens qui sont nés de nouveau, mais qui ne grandissent pas spirituellement, ça fait très mal à un père tel que Dieu. Moi, je suis père de famille, je suis aussi pasteur, je vois des enfants, j'ai des enfants que je côtoie, des fois des enfants malades, des enfants qui sont nés malades, et qui ne grandissent pas. Un enfant qui a l'autisme, par exemple, et qui ne grandit pas. Cinq ans après, six ans après, cet enfant s'exprime comme un bébé, cet enfant n'arrive pas à parler. Je vois les parents, je vois le mal que ça fait aux parents, comment les parents souffrent. Et c'est ça la condition de Dieu. Quand ils voient qu'il y a des enfants qui sont nés de nouveau, des chrétiens, qu'on peut appeler chrétiens, parce qu'ils sont nés de nouveau, mais qui ne grandissent pas, qui ne grandissent pas spirituellement parlant, ça fait très mal à un père qui est le bon père, qui est Dieu. C'est le bon papa. Alors, c'est cette prospérité-là déjà, première, biblique, divine, qui est la prospérité, la croissance spirituelle. C'est la première prospérité. Donc, je crois que, bien aimé, vous êtes édifié déjà par la réponse qui commence. Donc, je crois que nous rentrons vraiment dans le vif de notre sujet. Nous sommes vraiment en train de pouvoir être édifié ce soir, ce matin. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Alors, quand est-ce qu'on peut parler de la prospérité dans la vie d'un enfant de Dieu ? Parce qu'au fait, ce qui est vrai, c'est que la plupart des enfants de Dieu ont l'air enseignés. Marcher dans une belle voiture, c'est ça la prospérité. Rouler Carole, c'est ça la prospérité. Et s'acheter une belle maison, c'est ça la prospérité. Et par contre, je me suis rendu compte qu'en France, il y a une personne qui roule une des plus grandes marques de voitures, la Bugatti. C'est-à-dire qu'il n'est vraiment pas un frère en Christ, en fait. Mais comment nous pouvons céder, savoir que cette personne est prospère selon la pensée de Dieu ? Et c'est forcément parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il a une belle voiture, parce qu'il a une belle maison ? C'est comment ? C'est une très bonne observation. Ce qu'il faut déjà dire, c'est qu'il faut démystifier. Démystifier la parole de Dieu et démystifier tous les mots qui sont dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu mystique. Dieu, c'est un Dieu simple. C'est un Dieu, c'est ce qu'on appelle un père. C'est notre papa. Et maintenant, quand on parle de la prospérité, justement, quand on est en train de parler de ça d'une manière, ce qu'on appelle entre guillemets, chrétienne. Ce que tu dis, il y a un monsieur qui roule en Bugatti et qui ne connaît même pas le nom d'une seule église. Qui coûte 1,450,000 euros. Et qui n'a jamais mis les pieds dans une église, qui sait même le nom de Jésus. Il ne parle même pas en langue. Il ne veut même pas parler en langue, mais le nom de Jésus, il s'en fout. Bon, dites-moi ce monsieur-là, il prospère ou il ne prospère pas ? Voilà. Alors, c'est pour ça que je disais, je définissais déjà la prospérité comme étant quelque chose. C'est un mot. Tous les mots qui sont dans la Bible, ils ne sont pas inventés par la Bible. C'est des mots qui sont déjà d'abord des mots de la société. Mais des mots qui sont utilisés dans la Bible pour que nous puissions avoir le modèle divin. Alors, la prospérité en elle-même n'est pas réservée seulement à ceux qui sont chrétiens. Prospérer, comme je disais, c'est évoluer, c'est avancer, c'est grandir. Maintenant, celui qui est dans le monde et qui roule en Bugatti, il a prospéré. Mais il a prospéré sans Christ. Il a prospéré sans Dieu. C'est là que moi, j'interpelle les chrétiens en disant, à quoi sert de gagner le monde, nous dit la Bible, si ce n'est de perdre son âme ? À quoi sert de prospérer comme le monde prospère, parce que le monde aussi prospère ? À quoi sert de prospérer comme le monde s'il s'agit de perdre son âme ? Voilà. Maintenant, on revient sur ça. Notre but d'abord, c'est de gagner notre âme, c'est de préserver notre âme, c'est d'aller préserver notre salut. Maintenant, dans notre salut, il y a la prospérité aussi qui n'est pas réservée seulement aux païens. Mais la prospérité est d'abord réservée à nous, enfants de Dieu. Parce que tous les principes de Dieu sont d'abord pour nous. Tout ce que Dieu a créé, c'est d'abord pour nous. Et j'aime bien un homme de Dieu qui disait, le plus grand usurpateur, ou le plus grand faussaire, le plus grand, comment on appelle celui qui fait, qui fait les monnaies, les fausses monnaies. Des frappeurs. Non. Des fausses usurpateurs. Des contrefacteurs, voilà. Le plus grand contrefacteur, c'est Satan. C'est-à-dire, tout ce qui est Dieu a préparé pour nous, la prospérité c'est pour nous, le contrefacteur il l'a pris et il l'a fait à sa manière pour pouvoir détourner les gens de Dieu. Et maintenant, nous, enfants de Dieu, nous restons en retrait et ce sont ceux qui sont maintenant motivés par Satan qui ont l'impression que c'est eux qui prospèrent. Et nous, nous ne prospérons pas. Pourquoi ? Parce que nous ne prospérons déjà pas spirituellement. Ouais. Je crois qu'au-delà du fait que nous ne progressons pas spirituellement, parce que le tout commence d'abord là, parce que moi j'ai toujours dit, c'est lui qui n'a pas vaincu la nuit, il ne peut pas vaincre le jour. Et en quelque sorte, c'est pour dire que c'est lui qui n'a pas vaincu spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement non plus, il pourra vaincre. Alors, je pense que le problème, ce n'est pas seulement au niveau des chrétiens. Je pense que le problème, c'est au niveau de ceux qui leur enseignent aussi cette parole-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème d'expertise qui se passe. C'est-à-dire, on prêche aux gens la prospérité, les richesses des dieux, comment Dieu est grand, mais on n'essaye pas de pouvoir montrer aux enfants des dieux comment y arriver. Parce que nous avons des chrétiens, des païens, qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui travaillent dur pour pouvoir arriver là où ils sont. Et pour ceux-là à qui on a appris que non, écoute, bien-aimé, même si vous restez tranquille, Dieu pourra envoyer la manne. Et pourtant, la Bible dit même que la manne ne viendra plus, lui-même, Dieu est en train de répliquer. Alors, pour les chrétiens dont on a prêché comme ça, bien-aimé, vous êtes puissant, vous pouvez rester chez vous, Dieu enverra un corbeau comme il a fait à l'époque d'Élie. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens ? Moi, je peux dire une chose, c'est une chose qui peut choquer peut-être à certaines personnes. Moi, je dis aujourd'hui, l'Église commence à rattraper ou commence à ressembler à ce que les philosophes ont défini de l'Église. Les philosophes ont défini l'Église à une certaine époque comme étant l'opium du peuple. Aujourd'hui, l'Église devient comme de l'opium du peuple. Quand on est en train de dire aux gens, oui, voilà, vous êtes fort, vous êtes la tête et non la queue, les gens commencent à être dans des slogans, mais sans leur donner quelque chose de palpable, quelque chose de pratique qui va véritablement faire de ce peuple ou de l'Église la tête et non la queue. J'étais confronté, je me rappelle, il y a une époque, j'avais une sœur à l'Église qui est camerounaise. Cette sœur, elle est très intelligente, elle était trader, elle a fait les études de finances, elle travaillait en tant que trader, mais elle a arrêté de travailler en tant que trader et s'est lancé dans la coiffure parce que c'était sa passion. Et je la conseillais, je la coachais, si on peut dire ça comme ça, un peu dans ce qu'elle faisait. Elle me répétait toujours une chose. Elle me dit, mais pasteur, c'est très bien tout ce que tu me dis, qu'il faut craindre Dieu, il faut respecter, il faut recadrer la famille, tout ça, c'est très bien. Mais concrètement, qu'est-ce que je dois faire ? Alors quand elle me posait cette question, je me rappelle qu'à l'époque, je comprenais sans comprendre la question. Je me disais, oui, qu'est-ce qu'elle veut que je lui dise ? Je dis, mais tout ce que je t'ai dit, c'est ça le concret. Tout ce que je t'ai dit, la Bible, les regards de la parole de Dieu, c'est ça le concret. Mais elle, dans son intellect, dans sa manière de voir les choses d'une manière pratique, intellectuelle, elle me disait, non, pasteur, on ne se comprend pas. Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu me dis. La Bible a dit, je suis d'accord avec ça. Mais concrètement, qu'est-ce que je dois faire ? Et cette réflexion a résonné dans mon cœur depuis longtemps. Et ça fait des années que ça tournait dans mon cœur. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par concrètement ? Et ça m'a amené à mettre en place un programme à l'Église. Cet programme a commencé le mois de janvier 2014. Un enseignement, on appelle ça, qui est basé sur Esaïe 54, élargit l'espace de ta tente. Élargit l'espace de ta tente et t'inspirer justement de cette parole de Dieu et aussi de ces effets pratiques ou de ces constats pratiques qui font que les enfants de Dieu, on les apprend dans notre ministère qui est l'armée des sanctifiés, dans Mission Evangelium des sanctifiés, d'abord avoir la base. La base, c'est la sanctification, la vie de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur. Après cette sanctification, ce n'est pas suffisant. Ils doivent apprendre à être des témoins. Ils doivent apprendre à être influents, à devenir une Église influente et non pas une Église influencée. Et pour devenir une Église influente, il faut connaître des choses que l'usurpateur a déjà mis en place, mais qui sont des choses pour nous, les enfants de Dieu. Je prends l'exemple, quand on lit, on parle de David, on parle de Gédéo, on parle de tous ces gens-là. Ils nous apprennent beaucoup de choses pratiques que nous ne soulevons pas suffisamment dans nos prédications ou dans nos enseignements. Ils nous enseignent des choses pratiques, ne serait-ce que le fait de vouloir réussir, de vouloir prospérer. La prospérité, pour beaucoup, n'est même pas une volonté. Parmi les enfants de Dieu, ce n'est même pas une volonté. Il y en a même qui se disent, non, mais à partir du moment que moi, je suis dans la sanctification, ce qui est déjà très bien, je n'ai pas besoin de prospérer. Il y en a même qui évoquent en disant, le Seigneur Jésus n'était pas riche, c'est ne pas connaître l'historique ou l'histoire biblique, de dire ça, il était riche, il ne faut pas se tromper. Mais il y en a qui vont même à dire ça. On a été même appris dans l'église, parce que tu connais l'église dont le siège se trouve à Rome. Dans cette église, c'est là que moi, j'ai été baptisé. Quand j'étais petit, on nous apprenait qu'il fallait avoir, il fallait aspirer à la pauvreté. Il fallait faire même des voeux de pauvreté et de chasteté. Bon, la chasteté, je suis d'accord. C'est là même que beaucoup de gens, sans vous couper la parole, profitent de cela pour dire que l'homme blanc s'est servi de la Bible pour pouvoir coloniser l'Africain. Écoute, moi j'ai toujours dit, écoute, on peut s'y servir de tout pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est comme aujourd'hui, par exemple, il y a d'autres livres aussi sacrés qui sont utilisés par des hommes de mauvaise foi, en utilisant cela pour pouvoir... Cela ne veut pas pour autant dire que c'est faux ou que c'est vrai, justement par rapport à l'usage. Donc, le tout dépend de l'usage. Donc, c'était juste pour vous accompagner dans ce que vous étiez en train de dire. Tout à fait. Non, mais c'est exactement ça. Ça dépend de l'usage. La Bible, elle nous est donnée comme étant un livre pour nous transformer. Voilà. Mais ce livre-là pour nous transformer, ce livre-là, c'est la clé même de l'humanité. C'est la clé même des secrets de l'humanité. Voilà. Et dans ces secrets-là, il y a les malins, comme je dis, les malins, l'usurpateur, le contre-facteur, qui utilisent aussi les mêmes clés pour détourner les hommes de l'adoration de Dieu. Alors, une des choses, toutes ces loges occultes que nous connaissons aujourd'hui, quand vous allez dans ces loges, ils utilisent ces principes-là qui viennent d'où, qui sortent d'où ? Qui sortent des principes de Dieu. De toute façon, toutes ces religions, toutes ces sciences occultes sont toujours dérivées de la Bible. Exactement. Ils ont toujours tissé leur source de la Bible dans l'esprit de pouvoir détourner l'essence de ce que Dieu a prévu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs enseignements qui cadrent dans le sens du pouvoir et ceux qui ne sont pas avertis. Moi, je pense qu'il y a quand même un problème aussi de ceux qui enseignent aussi la parole. Oui, justement. C'est là que j'appelle le problème de la connaissance. La connaissance, quand même, la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous enseignera de toutes choses. Le Saint-Esprit, il ne vient pas souffler dans nos oreilles les enseignements qu'il faut. Oh, mais non, mais non. Le Saint-Esprit, il vient nous donner les capacités à aller chercher la bonne information et à avoir les bases qui ne vont pas nous écarter de l'adoration qui est le but, l'essence même de l'homme. C'est être adorateur de Dieu. Alors, quand tu as la base, cette base-là, tu vas aller chercher la connaissance. Et la connaissance, elle est partout. Elle est dans la Bible et dans la nature. D'ailleurs, la Bible dit que la nature ne vous enseigne pas. Donc, la nature nous enseigne. Je prends un exemple. J'ai fait une expérience à l'Église. Je parlais de l'estime de soi. Quand on parle, je dis estime de soi, ça peut paraître quelque chose de banal qui n'a rien à voir avec la Bible. S'estimer soi-même, c'est une clé pour réussir dans la vie. Mais c'est clair. Moi, je parle ça en termes de Bluetooth. Moi, j'ai toujours dit aux gens, écoute, ce que vous nous donnez, ce que vous croyez être vous-même, c'est ce que vous nous donnez. Exactement. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est une grande clé d'évangélisation. Voilà. Quand tu évangélises, quelqu'un qui va évangéliser, tu es en train de parler aux gens, si toi-même, tu n'es pas sûr de ce que tu es, toi-même, tu ne t'estimes pas, tu ne peux rien transmettre à la personne que tu es en train d'évangéliser. C'est clair. Tu ne peux rien, tu ne peux pas convaincre la personne qui est en face de toi de ce que toi-même, tu n'es pas vraiment convaincu déjà. Alors, l'estime de soi, c'est une clé pour l'évangélisation, une clé pour la réussite. La confiance en soi, l'estime de soi et la confiance en soi, ce sont des choses qui sont presque liées, c'est tellement lié. Et en même temps, il faut préciser, ici, on ne parle pas de la haute opinion de soi-même. Parce que quand on parle de l'estime de soi, il y a des gens qui s'aiment tellement trop à l'excès, au point que pour lui, il est le seul. Et ça, c'est un amalgame là. Il faut vraiment jouer à ce que les gens ne puissent pas. Je prends Juge, chapitre 6, avec Gédéon. Gédéon, quand Dieu vient le visiter, il lui dit, Gédéon, vaillant héros. Qu'est-ce que Gédéon a dit ? Il a douté de sa personne. Il a dit, moi, je suis le plus petit de la plus petite famille de Manassé. Et la famille la plus pauvre même. La plus pauvre de Manassé. Alors, c'est-à-dire, il a un estime de soi qui est au niveau moins je ne sais pas combien. Voilà. Il n'a pas du tout d'estime de soi. Il n'a pas du tout de confiance en lui. Et c'est là, tout l'enseignement de l'estime de soi, de la confiance en soi qui commence là. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Il commence par l'appeler vaillant héros. Il lui révèle sa vraie identité. Pour lui dire, enlève cette structure en toi, commence à te regarder autrement. Voilà. Et si tu commences à te regarder autrement, automatiquement, tu vas commencer à prospérer. Voilà. Il dit, maintenant, regarde-toi comme un héros. Et quand tu vas commencer à te regarder, à te voir comme un héros, c'est toi qui vas sauver maintenant mon peuple. C'est toi qui vas libérer mon peuple. Et Jésus, Gédéon, il a compris ça et il a mis en pratique. Il a commencé à travailler l'estime de lui-même, la confiance en lui-même. La confiance en soi. Vous voyez, aujourd'hui, vous allez voir, même dans le football, Cristiano Ronaldo, il est en train de claquer but sur but. Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les journalistes disent? Il est en pleine confiance. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de réussir, c'est toujours le même mot qui arrive. Il est en pleine confiance. Ça veut dire que la confiance en soi est une grande clé pour réussir, pour prospérer, pour la prospérité. Et pour ceux qui ne s'estiment plus, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je peux leur dire que la parole de Dieu, elle est là pour vous relever dans votre estime de vous-même. La Bible a plein, plein, plein de citations, plein de paroles motivantes, des paroles qui nous apprennent qui nous sommes. Nous sommes d'abord les premiers héritiers de Christ. Christ, il est le Fils unique et nous, en croyant en lui, nous devenons fils, comme fils unique, comme lui il était, parce qu'il vit en nous. Et là, nous sommes des co-héritiers. Comme co-héritiers avec Christ. Donc, comme la Bible dit aussi que l'or et l'argent m'appartiennent, Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent, toute la richesse du monde lui appartient. Donc, nous sommes co-héritiers de cette grande richesse. Alors, comment déjà te regarder comme co-héritiers de toute cette richesse-là et non pas comme le pauvre qui doit mendier pour avoir cette richesse-là? Alors, comment atteindre la prospérité de Dieu? Alors, pour atteindre la prospérité de Dieu, c'est vrai, il y a plusieurs. Parce que souvent, on nous dit, vous êtes prospère, les fidèles sont fatigués. On en a même eu des gens qui ont fait des dieux, c'est-à-dire, donnez-moi 100 et puis Dieu vous donnera 200. Et puis, en fin de compte, il y a des gens qui ont tellement s'aimé, s'aimé, s'aimé le matin, à midi, le soir. En fin de compte, ils se sont dit, écoute, c'est quoi? C'est son des anarqueurs ou quoi? Et en fin de compte, ils ne donnent plus rien. Et pour soutenir son apostasie, clairement, et puis, il reste lui-même à la maison. Donc, pour ces personnes-là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Comment? Comment? Parce que jusqu'au point où certaines personnes se disent, écoute, ces pasteurs-là, vous pressez ça et eux-mêmes prospèrent. Et vous, en fin de compte, vous le mettez justement pour que ça puisse pouvoir rejoindre le philosophe qui dit la religion est le pire du pauvre. Alors, déjà, la première des choses, la Bible nous dit aussi, que mon peuple meurt faute de connaissance. Ça veut dire que quand on ne cherche pas la connaissance, on meurt, on périt. Beaucoup d'enfants de Dieu, aujourd'hui, ne cherchent pas la connaissance. Mais certains avaient la volonté de chercher la connaissance. Oui. Mais ils ne sont pas tombés dans les bonnes mains. Quand on a la volonté de chercher la connaissance, moi, je pense que le Saint-Esprit, justement, qu'on dit, le Saint-Esprit nous enseigne de toutes choses, le Saint-Esprit nous amènera forcément à aller trouver la bonne connaissance. Quand on a la soif de la vraie connaissance, parce que les gens ont souvent la connaissance ciblée. Moi, je vais avoir la connaissance parce que moi, je vais aussi faire tomber les gens comme j'ai vu l'autre faire tomber les gens. Moi, je vais savoir comment on fait pour que je puisse aussi faire des délivrances comme l'autre fait des délivrances. C'est des connaissances ciblées. Mais quand tu aspires à la connaissance dans la plénitude de la connaissance... Ça dit le plein évangile. Le plein évangile. Et Dieu t'amènera dans le plein évangile, dans la pleine connaissance. et soit dans l'humilité de se dire « Je ne connais pas. » Même quand je pense que je connais, je crois que la première marche dans la connaissance... Ça, c'était quelque chose que j'aime beaucoup, que j'avais découvert. Un mot d'un philosophe qui disait « La première marche dans la connaissance, c'est la connaissance de son ignorance. » Mais bien sûr. Ce n'est pas pour rien même... Quelque part, quand Jésus dit « Héreux le pauvre en esprit car il verra en Dieu. » Exactement. C'est comme on dit, il y a des gens qui se sont servis de ces versets pour essayer un peu d'amadouer les gens et de faire endormir les gens. Mais en réalité, si nous rentrons dans la profondeur, Jésus voulait plus faire mention d'un état d'esprit qui est humble, qui vient plus dans l'esprit de pouvoir. Par exemple, un frère, tu disais tout à l'heure, un frère qui sème beaucoup, c'est très bien. Frère, tu sèmes beaucoup, c'est très bien. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis plombier. Bon, tu es plombier, sème, c'est une chose et c'est très bien et c'est la première des choses que tu dois respecter. Deuxièmement, cherche la connaissance dans la plomberie. Là où il y a tout ce qui est attrait à la plomberie, tu dois chercher à devenir expert en ça. Et ça, ça va accompagner maintenant la grâce qui est due au fait que tu es un sèmeur. Cette grâce va développer cette connaissance dans la plomberie et fera de toi un expert dans la plomberie. Non, mais le comble maintenant, c'est qu'on a plus, c'est-à-dire, surtout dans notre communauté, on a plus de gens qui ont déjà démarché et qui ont déjà quelques appels dont on appelle pour qu'il aille faire la plomberie. C'est limite là. Mais c'est pendant aujourd'hui, la construction, la plomberie évolue. Il faut à tout moment de fois même consulter Internet pour essayer de voir l'évolution. Malheureusement, il y a vraiment un problème d'instruction. Aujourd'hui, il y a Internet qui est là. Si quelqu'un dit que je ne sais pas où aller chercher la connaissance, c'est un menteur parce qu'aujourd'hui, la connaissance est à la portée de tout le monde. Ce n'est pas pour rien même dans la technologie. Il y a cette application de mise à jour. Pourquoi on met à jour nos téléphones ? Pourquoi ? Parce que c'est comme un médecin qui était médecin il y a 15 ans passé, 20 ans passé. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des conférences qui se font du jour le jour. Il y a des nouveaux pharmaciens qui créent des produits du jour le jour, des médicaments du jour le jour. Et si cette personne se cramponne dans sa maison avec sa peau de médecin il y a 20 ans passé, mais il pourra prescrire les kinés, non ? On avait reçu un homme dédié, un américain qui était venu, on l'avait reçu dans le cadre de la pastorale de Coach Hall et sa femme. Cet homme-là, moi, personnellement, m'a vraiment beaucoup inspiré et il m'a frappé dans son témoignage. Il est à la tête de toutes les entreprises, de la plupart des entreprises d'emballage. aux Etats-Unis. Quand vous mangez des Kellogg's, la boîte, l'enveloppe des Kellogg's, c'est son entreprise. Quand vous voyez vous défouiller des choses comme les M&M's, des choses comme ça, ce sont ses entreprises. Et si ce ne sont pas ses entreprises, ce sont des entreprises des membres de son église qu'il a initiées, qu'il a pistonnées ou qu'il a aidées à monter et à avoir et ils sont devenus milliardaires avec ça. Mais milliardaires pour l'œuvre de Dieu. Et il est là, il proclame la parole de Dieu et il enseigne aux enfants de Dieu la sanctification et aussi être travailleur. C'est la première notion que Dieu nous apprend dans la Bible. Il l'a établie Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour cultiver le jardin d'Éden. Cultiver, c'est la notion du travail. Lui-même, Dieu, il a travaillé pendant six jours. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils veulent se reposer tout de suite sans même avoir commencé de travailler. Ils veulent déjà se reposer. Le travail déjà. On voit, moi, j'étais chef d'entreprise. Un jour, j'ai reçu une candidature d'un chrétien. Il est venu « Ah, j'ai appris que vous étiez chrétien. » Il a appris que le directeur d'entreprise était chrétien. Il était pasteur. « Ah, j'ai appris que vous étiez pasteur tout ça. Ah, vraiment, c'est moi, je suis chrétien. J'ai pris dans telle église. » Je dis « Ok, c'est très bien. » « Voilà, vous avez votre CV ? » « Oui, mon CV, il est là. » Mais il voulait mettre toujours en avant le fait qu'il est chrétien. « Je suis chrétien, regarde mon CV. » « Tiens, frère, je vois des païens qui viennent ici de chercher du boulot avec un CV très bien fait. Mais comment toi, chrétien, tu vas m'amener un CV comme ça ? Tu ne vois pas que déjà, tu es en train de faire la honte des chrétiens. Qu'est-ce qui empêche ? Qu'est-ce qui dit qu'un chrétien ne doit pas avoir un bon CV ? » Je dis « Bon, d'accord, je ferme les yeux sur le CV. Je vais t'embaucher et tu dois être le modèle au travail. Là où il y a d'autres personnes qui font un travail bâclé, toi, tu dois être celui qui doit faire le meilleur travail. » Vous savez, la Bible nous donne des exemples de Joseph. Joseph, ce n'est pas parce qu'il avait la grâce, ça c'est oui, il avait la grâce, mais la Bible dit que Joseph faisait un travail que personne n'avait fait. En plus, la Bible insiste sur l'excellence. L'excellence du travail que Joseph faisait, personne n'avait fait cette excellence-là. Que même Pharaon était complètement ébloui par le travail. Bien sûr, il y avait la grâce derrière. Mais c'est ça, les enfants de Dieu doivent être excellents dans tout ce qu'ils font. C'est ça le problème aussi. Et ce frère-là, je peux te dire que je l'ai viré du travail au bout d'un mois. Voilà. Parce que c'est lui qui est arrivé en retard au travail plus que tous les païens, les musulmans même que j'employais. Lui, il est arrivé tout le temps. On me devait me rappeler. De le premier jour, on m'appelle. C'est le monsieur-là, il est en retard. Je l'appelle des frères. Toi qui es frère, tu dois te montrer l'exemple, comment tu arrives en retard. Vous voyez, ça, c'est des exemples qui montrent combien les serviles et les chrétiens pensent que tout va se résoudre par la prière, tout va se résoudre par le parler en langue ou tout va se résoudre par le s'aimer. Non. Vous ne voyez pas que là, au fait, la plupart d'eux sont toujours victimes de ce qu'ils reçoivent. Parce qu'au fait, j'ai toujours dit, même dans la Bible, nous voyons le cas de la fille des pharaons qui a ramassé Moïse. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de lait à donner à Moïse. Et cette femme était contrainte de pouvoir retourner Moïse auprès de ses parents pour qu'ils puissent avoir le lait maternel. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ces fidèles, ces frères et sœurs qui ont soif de l'Évangile, en réalité, ils ont aussi besoin réellement de bonnes personnes qui puissent leur apporter cette parole. Moi, j'étais étonné. Je choquais un jour, je voyais un pasteur qui était en train de prêcher. Bien aimé, il faut être comme Maman Élisée parce que Maman Élisée était trop persévérante auprès de Maman Élisée. Maman et de Papa Élise. Vous voyez ? Donc, c'est un point d'instruction. Vous voyez ? Moi, je pense que nous-mêmes, quelque part, nous sommes en train de pouvoir réduire le « on est pasteur, on veut bien », mais comme dit la porte-épaule, mais ajouter une SRS à cet appel, à ces ministères, la science, la connaissance, qui ne va pas justement mettre en cause la révélation, qui ne va pas mettre en cause... Mais au contraire, la connaissance relève la révélation. Voilà. Quand tu as la connaissance, la révélation devient même excellente. Voilà. Excellente. Encore un autre exemple. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, si toi, tu es dans une église, tu veux commencer à faire quelque chose, tu veux entreprendre quelque chose. Les premières personnes qui vont te décourager, ce sont les membres de l'église. Si ce n'est pas le pasteur lui-même. Non, 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 frère, ah non, non, il ne faut pas faire ça. Non, non, ça, ça ne marche pas. C'est toujours, ça ne marche pas. Parce que nous avons plus de pessimistes que des optimistes. Plus de pessimistes dans l'église que d'optimistes. Vous savez la différence entre l'optimiste et le pessimiste ? Le pessimiste, c'est celui qui voit les difficultés dans les opportunités. Et il n'avancera jamais. Et l'optimiste, c'est celui qui voit l'opportunité dans la difficulté. Raison pour laquelle la Bible est en train de dire que celui qui regarde le ciel, qui regarde les vents, il ne pourra jamais s'aimer. Exactement. Mais celui qui voit la récolte, il s'aimera parce qu'il sait que même si je sème dans la douleur, avec tous les risques, j'arriverai. Beaucoup de chrétiens sont très pessimistes. Beaucoup de chrétiens sont dans l'immobilisme. J'aime bien cette anecdote. Yahweh Salah, Yahweh Salah, l'anecdote que beaucoup de gens connaissent. C'est une blague, c'est une blague. Quelqu'un qui racontait disait que le Seigneur Jésus avec le Père dans le ciel, le soir, ils veulent dormir. Ils sont en train de regarder la télé, de regarder la télé. Ils sont en train de zapper un peu dans le monde. Ce qui se passe, ils zappent, ils regardent, on va dormir. Ils zappent. Mais tiens, mets un peu la Chine, on va voir. Ils voient les Chinois en train de spider. Ces petits-là, ils sont très forts. Ils sont en train de bouger dans tous les sens. Mais un peu les États-Unis, eux vraiment, ils sont dans l'excès. ils veulent dormir. Bon, on va dormir. Jésus dit, est-ce qu'on peut zapper un peu le Congo ? Ils zappent un peu le Congo. Ils zappent le Congo et tout de suite, ils imaginent ce qu'ils trouvent à la télé. Yahweh Salah. Ah oui, c'est pour ça, j'ai dit, j'ai demandé. Le Père, il dit, ces petits-là, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. J'ai déjà tout donné, mais ils veulent que je fasse quoi encore ? En fait, moi, j'ai toujours dit dans ce que vous venez de dire à tous les bien-aimés qui nous suivent, Jésus, quand il est venu devant la temple de Lazare, il a dit une chose. Écoute la prière de Jésus. Père, je sais que tu m'exauces déjà, mais si j'ai pris, c'est pour ces incrédules qui m'entourent. Il n'a même pas chassé l'esprit des morts parce qu'il était lui-même la vie. Il a tout simplement dit à Lazare de sortir. Le fait déjà que Lazare eut entendu la voix du Seigneur et qu'il a ouvert les yeux, c'était déjà ça la fin de la mission de Jésus pour Lazare parce que ça sous-entendait que le mort avait déjà ressuscité. Mais quant à sortir de la temple où s'est trouvé Lazare, c'était à Lazare lui-même de conjuguer les verbes et sortir soit au présent, soit au futur, soit au futur antérieur. Que celui qui a les oreilles comprenne. Alors, homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire pour ces premiers numéros, cette première édition ? Le mot de la fin pour toutes les personnes qui vous ont suivi. Qu'est-ce que vous pouvez leur exhorter ? Parce que ça, c'est la première partie. Et je crois qu'on aura la deuxième partie où on parlera d'une manière précise et détaillée sur la prospérité selon la pensée de Dieu ou selon la Bible. Merci vraiment pour déjà pour cette opportunité et cette première édition comme vous le dites. Je voudrais encourager un peu les enfants de Dieu. Nous sommes un peuple béni. Nous avons reçu la grâce. Nous sommes sur l'autoroute, ce que j'appelle l'autoroute du salut. Cette autoroute du salut a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadeaux, beaucoup de choses, beaucoup d'options que Dieu nous donne pour que nous puissions véritablement être à son image et en sa ressemblance. La prospérité n'est pas une option pour les enfants de Dieu. La prospérité, c'est une obligation pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit prospérer à tous égards afin d'être celui qui va représenter comme un ambassadeur du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de la puissance, c'est le royaume de la réussite, c'est le royaume de la prospérité et en tant que représentant de ce royaume, nous sommes appelés à impacter le monde, à impacter le monde des ténèbres parce que nous, nous sommes la lumière et ça, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Alors pour cette obligation, la première des choses que je vais demander à tous ces enfants de Dieu qui me suivent à travers Kazarema TV et Kazarema.fr, je vais vous demander encore ayez soif de la connaissance. chercher la connaissance où elle se trouve dans tous les domaines de votre vie, le domaine de vos entreprises, le domaine de votre travail et déjà la connaissance première, c'est la connaissance de la Bible, de la parole de Dieu, la connaissance de Dieu même qui va vous amener à la crainte de Dieu, la crainte de Dieu qui est la première marche dans la sagesse. Alors bien aimé dans le Seigneur, comme dans mon dernier mot et qui est ma prière et mon souhait, c'est que l'Église soit une Église influente et non pas une Église influencée par le monde. Je crois que c'est par ici que nous allons mettre fin à notre émission. Nous avons reçu pour vous le prophète Rufin Chimba et nous avons eu sur le plateau votre bien-aimé qui vous aimez bien, le messager Odon El-Luanga. Si cette émission vous a plu, vous dites merci au Seigneur et en même temps, vous direz merci à toute l'équipe technique des Casarema qui ont travaillé au four au moulin afin de pouvoir vous donner le meilleur d'eux-mêmes. Au reste, que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin de pouvoir passer sur ce plateau dans les cas des codes de l'Évangile pour édifier les gens et non pour pénomiquer. N'hésite pas de pouvoir nous contacter. Au reste, que Dieu vous bénisse et on se dit au revoir. Bye bye.